Comment créer une étiquette récapitulative de toutes les surfaces d'un appartement ? Bonjour, je suis Pascal Camliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur comment créer une étiquette qui va récapituler les surfaces d'un appartement, appartement par appartement, de manière à pouvoir indiquer sur votre plan les surfaces d'un appartement. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous allez pouvoir recevoir quotidiennement mes emails sur Revit, ainsi que mes conseils gratuits. Vous cliquez sous la vidéo, vous avez un petit lien, vous rentrez votre prénom, votre mail et vous recevez très régulièrement, quasiment tous les jours, mes conseils sur Revit pour vous aider à aller plus loin. Si vous voulez encore monter en compétences pour aller plus haut et gagner encore plus en rapidité, vous avez la box Revit, vous n'hésitez pas. C'est donc un abonnement, vous vous abonnez et ainsi vous pouvez accéder à mes fichiers, etc. Avant de démarrer ce tutoriel, je voulais vous dire que le script Dynamo qui a été réalisé, c'est Mike Beam qui a fourni ça, qui nous a fourni ça et nous a expliqué la solution pour arriver à ça. Je vous le transcris et je vous le traduis pour que vous puissiez y avoir accès. Allez, c'est parti. Pour pouvoir avoir les surfaces d'appartement, là j'ai créé des éléments comme ça. On va faire des groupements d'appartements de manière à ce que vous puissiez voir comment on va regrouper tout ça. La première chose à faire, c'est que vous devez créer des paramètres partagés. Vous allez sur l'onglet Gérer ici et vous allez créer un paramètre partagé pour les pièces. Là, je vais aller pour la pièce. Ici, je vais créer un nouveau paramètre. Je vais l'appeler Surface Total. Surface Total. Alors, c'est une surface, attention, ne vous trompez pas. Donc là, OK. Et donc, je vais créer un nouveau paramètre que je vais appeler numéro d'appartement. Voilà, on va marquer numéro appart. Que je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre un nombre. Voilà, de manière à ce qu'on puisse avoir les informations pour qu'ils puissent se le retrouver facilement. Une fois que j'ai réalisé ces deux paramètres, maintenant, il me faut les charger dans le projet. Si vous ne les chargez pas dans le projet, vous ne pourrez pas les utiliser. Donc, vous allez ici dans l'onglet Gérer, toujours, Paramètres du projet. Et on va ajouter les paramètres. On va aller dans les paramètres partagés. Je vais sélectionner ici. Je vais retourner dans mon élément ici. Je vais retrouver ma surface totale. Je vais faire OK. Et là, du coup, je vais la mettre dans... On va la mettre dans Autre, histoire qu'on puisse le voir. On va le laisser comme ça. Et là, je vais l'attribuer aux pièces. Hop, voilà. De manière à ce que ce soit bien utilisable. Je fais la même chose pour le numéro d'appartement. Sélectionner là. Je retourne ici dans ma liste. Je vais dans Numéro d'appartement, ajouter. Et là, je vais dans Pièces pour l'ajouter. OK. Donc là, normalement, maintenant, lorsque je sélectionne ici, je vais avoir des informations complémentaires. Donc, que ce soit la surface totale et le numéro d'appartement. Première étape. Il va me falloir sélectionner ça. Je vais filtrer. Je vais récupérer les pièces ici. Et je vais leur donner un numéro d'appartement. On va mettre 01. Bon, là, on se rend compte que c'est un nombre que j'ai mis. Ce n'est pas ça qu'il faut mettre. Donc, ça va être une valeur. Je vais mettre un nom. Donc, il va me falloir supprimer le paramètre pour le refaire. Allez, hop. Donc, du coup, je retourne dans mes paramètres partagés. Donc, Rombook. Alors, dans les paramètres partagés, on ne peut pas les renommer, les modifier. Donc, du coup, ce qu'il vous faut, numéro d'appartement ici. Il faut le supprimer. Oui. Et après, refaire un nouveau. Donc, numéro d'appartement, on va mettre un texte. Hop. Un texte. Voilà. OK. Donc, et on fait la même chose. Paramètres du projet. On va voir. Est-ce que c'est OK, du coup ? Là, non. Donc, paramètres du projet. Donc, je vais, numéro d'appartement, je vais le supprimer. Oui. Je vais le rajouter maintenant. Sélectionner. Je reviens sur pièce. Numéro d'appartement. Je fais OK. Je l'attribue aux pièces. Je fais OK. OK. Et maintenant, logiquement, lorsque je suis ici. Ah, merde. Par contre, je l'ai mis dans le texte. Alors, du coup, je n'ai pas mis au même endroit. Donc, on va faire paramètres du projet. Numéro d'appartement. On va faire modifier. Et on ne va pas le regrouper dans le texte. On va le mettre avec autres, histoire qu'ils sont juste à côté. On va y arriver. Allez. Donc, du coup, là, maintenant, je suis ici. Numéro d'appartement. Donc là, si je mets 01. OK. Donc là, je sélectionne mes pièces. Je fais OK. Ici, je vais mettre le numéro d'appartement 01. Ces pièces-là, on va faire la même chose pour mettre les pièces dans le numéro 02. Voilà. Et ici, je vais avoir mes pièces numéro d'appartement 03. Voilà. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, maintenant, on va lancer le script Dynamo. Donc, si je vais sur Gérer. Et là, Dynamo, je l'ai déjà ouvert. Je vais vous montrer le script. Donc, ici, on a le choix des catégories. Ce sont des pièces. Là, il va falloir le nom du paramètre commun en logement. Donc, moi, je l'ai nommé numéro d'appartement. Donc, je vais reprendre le texte exact. Je le réduis, histoire de ne pas faire de bêtises. Si je prends ma pièce, donc numéro apart. Donc, il faut vraiment que vous ayez exactement la même information. Donc, là, on va faire numéro-apart. Il me semble que j'ai fait ça. Voilà. Il y a un majuscule, pardon. Et là, c'est un minuscule. Donc, il faut bien que ça corresponde. Vous voyez, c'est assez fin. Voilà. Ensuite, on vérifie les éléments. On les regroupe. On va ensuite récupérer les valeurs. On fait un contrôle de validité. Voir s'il n'y a pas des pièces vides. Et après, on va chercher les informations. Et on va mettre le paramètre surface totale. Alors, il me semble que, du coup, la pièce, elle est ici. Surface totale avec un T majuscule. Oui, on est bien d'accord. Et là, il me suffit de lancer l'exécution. J'ai bien trois types, automatiquement. Et là, j'ai mes trois types qui ont été créés. Logiquement, maintenant, si je sélectionne une pièce, j'ai bien la surface totale de mes appartements. Il me suffit maintenant de créer une étiquette. Alors, pour ce faire, on va faire modifier le type. On va faire fichier, enregistrer sous famille. Hop, je vais aller dans mes tutos. Histoire 2. Voilà. Et qu'est-ce que tu vois là ? Étiquette surf totale. Voilà. Ici, je vais supprimer. Je vais prendre celui-ci. Modifier. Et là, maintenant, il me faut implémenter le paramètre. Donc là, je vais ici. Je vais sélectionner le paramètre partagé. Je vais dans Room. Il me suffit maintenant d'aller dans surface totale, de l'ajouter. OK. Je l'injecte. L'ancien, je le supprime. Et là, je fais OK. Voilà. On va le mettre comme ça. On va le ranger ici. Et là, du coup, maintenant, j'ai bien ma surface totale qui apparaît. Donc, du moment où vous survolez des éléments de la pièce de l'appartement, vous pourrez donc le placer, vous donner la taille que vous voulez. Donc, après, appartentel. Voilà. Et la surface totale de l'appartement apparaît. Alors, du coup, là, il l'a récupéré comme ceci. Hop. Est-ce que là ? Oui, j'ai étiquette totale. Oui, parce qu'il a renommé la pièce. Oui, pardon. Donc, du coup, là, il faudrait changer le nom, ici, de manière à mettre le nom de l'appartement pour éviter d'avoir le même élément. Donc, il vous suffit de rééditer, modifier. Ici, on va faire modifier le libelé. Hop. On va marquer. On va aller chercher aussi le paramètre. Électionner. Tac. Room. On va marquer. Il est où ? Numéro appart. On va faire OK. OK. On va faire numéro appart. On va l'injecter. Celui-ci, on va l'enlever. Devant, on va marquer être numéro. Appart. Espace. OK. Voilà. Comment ça se fait ? Ah oui, par contre, oui. Parce qu'il le montre comme ça. On va l'injecter. On va voir ce que ça va donner. Remplacer la version existante. Voilà. Et là, il met le numéro 2. Donc, il faudrait élargir un peu plus. Donc là, on va faire modifier. On va élargir un peu, histoire d'avoir la place. Remplacer la version existante. Et voilà. C'est réglé. Ce n'est pas plus difficile que ça. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous likez, vous partagez. Pour ceux qui veulent récupérer le script qui est déjà tout fait, il vous suffit de vous abonner à la box. Ainsi, vous aurez tous les éléments. Allez, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Vous n'hésitez pas. Il y a les vidéos qui sont en droite à gauche. Et si vous voulez aller encore plus vite, encore plus haut, il y a la box. Je vous le rappelle. A la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Au revoir. Sous-titrage ST' 501